Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui, le test de la Honda NC700X avec la boîte automatique DCT bridée pour le permis A2 et c'est un modèle de 2013. Allez, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui j'ai encore la chance d'avoir un de mes abonnés qui a fait pas mal de routes pour me ramener cette moto qui est quand même assez rare sur nos routes. Si vous suivez ma chaîne depuis plusieurs années, vous aviez peut-être déjà vu le test de la NC700S qui est globalement la même machine que ce que j'ai aujourd'hui mais la S, c'est la version Roadster et la X, c'est la version, vous le voyez, un peu plus Trail. Donc c'est un Trail qui se veut quand même routier, il n'y a pas réellement de vocation à faire du tout-terrain avec cette machine. Je rappelle pour ceux qui ignoreraient ce qu'est cette NC700 qu'il s'agit d'une moto qui a été conçue par Honda dans un but réellement utilitaire et surtout économique. A l'époque, lorsque cette machine est sortie, on était avec un baril de pétrole qui coûtait une véritable fortune et donc Honda a voulu penser à ceux qui roulent au quotidien en moto. Donc ils ont fait une moto qui reprenait un peu les caractéristiques d'un scooter, c'est-à-dire une boîte automatisée. C'était une des premières boîtes DCT, donc Dual Clutch Transmission, c'est-à-dire en français une boîte automatisée à double embrayage. Et cette moto, comme je vous le disais, se voulait très utilitaire, reprenait des caractéristiques un peu de scooter, également au niveau des rangements. Vu que sur cette moto, lorsque l'on veut ranger quelque chose, on ouvre tout simplement ce qui est habituellement le réservoir. C'est suffisamment grand pour y mettre un casque intégral. Et le réservoir, lui, a été décalé à l'arrière. La trappe se trouve sous le siège passager, ce qui recentre les masses, une fois de plus, assez bas. Et la moto, donc, se veut utilitaire, surtout dans cette version trail qui est un peu surélevée. C'est vraiment la machine à tout faire et économique. Sur cette machine, on retrouve donc un bicylindre de 700 cm3. En fait, si on regarde la fiche technique, c'est plus exactement un 670 cm3. Et ce moteur n'a absolument pas été conçu pour être performant ou sensationnel. Son but, comme je vous le disais, c'était d'être économique, fiable. Et Honda annonçait à l'époque 3,6 litres au 100. Le propriétaire me dit qu'en roulant, normalement, on est à environ 3,8 litres. Ce qui est vraiment une prouesse à l'époque pour une machine de ce gabarit. Vu qu'elle est quand même loin d'être légère. Elle est donnée pour 230 kg tout plein fait. Et aujourd'hui, avec l'équipement, la bagagerie, tout ça, elle est plutôt à 245-250 kg. Donc, ce moteur de 670 cm3 développe normalement 52 chevaux. Ce qui est, il faut l'avouer, relativement faible. Et ce qui prouve, une fois de plus, que ça a été conçu pour être efficace et non pas performant. Aujourd'hui, la machine a été bridée à 47,5 pour répondre aux normes concernant le permis A2. Au niveau des accessoires, vous l'avez vu, cette machine est équipée actuellement de toute la bagagerie de chez Chad. Donc, avec les supports, les valises latérales ainsi que le top case. On a en option de l'époque la bulle, je crois, qui est légèrement rehaussée. Et vous avez, en plus de ça, une extension. La moto est également équipée d'une béquille centrale. C'était une option de l'époque. Et afin de la protéger, un des anciens propriétaires a rajouté, vous le voyez, des cratch-bars. Et également des protèges-poignets. Lorsqu'on prend les commandes de cette machine, c'est très similaire, au final, à ce que vous auriez sur une CB500X, en termes de gabarit et de position. La moto n'est pas trop haute. La selle et le réservoir sont un petit peu larges. Mais ce n'est vraiment pas gênant pour moi, qui mesure environ 1,70 m. Et la moto est très facile à prendre en main. On a une position très droite. Le guidon est assez large. Il est suffisamment aussi recourbé vers le pilote. On a une visibilité autour de nous qui est très bonne. Je peux quasiment prendre les infos de ce qui se passe dans l'angle mort. Ça sent lâcher le guidon. C'est vraiment bien. On est typiquement sur une position de trail routier. On se sent un petit peu surélevé par rapport aux autres. On se sent en sécurité. Et actuellement, la selle est plutôt confortable. C'est une selle de chez Chad aussi. Ce n'est pas la selle d'origine. Au niveau des rétroviseurs, cette moto, comme je vous l'ai dit, est d'origine. On a les deux rétros vendues avec la machine. On voit très bien ce qui se passe derrière, vu qu'ils sont bien placés sur l'extérieur. Il n'y a pas de problème pour prendre les infos de ce qui se passe derrière nous. La grosse particularité de cette machine, c'était vraiment la possibilité de l'avoir à l'époque avec la boîte à double embrayage. Et vous allez voir que, dès les premières générations de cette boîte, ça marchait très bien. Actuellement, je suis en mode drive, donc on va dire le mode le plus économique. J'accélère à peine. Et vous voyez, je suis déjà en 5, 6ème, arrivé à peine à 60. Le véhicule a déjà passé quasiment tous les rapports. On reste tout le temps à bas régime. Je le redis, ce moteur est fait pour être économique. Par contre, les sensations sont très bizarres. Quand on compare avec une moto classique, et même si on compare avec sa petite sœur, la CB500X, la CB500 va prendre beaucoup plus vite de tour, alors que c'est loin déjà d'être un foudre de guerre. Celle-ci, on évolue la plupart du temps entre 2 et 3 000. Et la boîte à double embrayage de première génération qu'il y a sur cette machine, son souci, c'est qu'elle est quand même un petit peu brouillante. On sent les vitesses passer les unes après les autres. Ce n'est pas aussi fluide que sur les modèles qu'on aurait actuellement en 2021. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a eu de l'évolution sur ces boîtes à double embrayage chez Hondard. Allez, je sors de l'agglomération, toujours en mode drive. J'accélère un bon coup. Ce coup-ci, la boîte de vitesse me laisse en 3 un peu plus longtemps. Et vous voyez que je suis revenu très rapidement, au maximum autorisé. Actuellement, la machine, j'ai oublié de le préciser, elle est équipée d'un échappement Akrapovic qui est un petit peu plus brouillant que celui d'origine parce que clairement, d'origine, ça ne fait aucun bruit. C'est un peu plus valorisant aussi. On a pour le coup plus l'impression d'être sur une grosse cylindrée alors qu'avec l'échappement d'origine, on entend à peine la moto. Je suis assez surpris pour l'instant par l'efficacité de cette bulle avec le rehausseur. En roulant à 80, je n'ai absolument pas d'air qui arrive sur mon casque. Je suis vraiment bien protégé. Et les deux protèges-poignets font aussi bien leur boulot. J'arrive sur le petit virage à basse vitesse que je prends à chaque fois. Donc forcément, la boîte gère toute seule. La machine est très facile à prendre en main. C'est une des grosses forces de cette moto. Vu que le moteur est placé dans une position très très basse, vous le voyez, il est un petit peu incliné vers l'avant, vraiment le plus bas possible. L'essence est placée, elle aussi, assez basse. Tout le centre de gravité est placé au plus bas. Et donc, la moto est super maniable, super vive. Alors qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, avec tout l'équipement, on doit être aux alentours des 245 kg. Donc les amis, je vais utiliser cette route comme d'habitude pour tester l'accélération. Il y a deux modes sur la boîte de vitesse. Le mode drive, qui est un mode, on va dire, économique, et le mode sport. On va faire l'accélération une première fois en mode drive, ensuite en mode sport. On verra s'il y a une réelle différence au niveau du chrono. Donc bien sûr, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'embrayage. Donc j'ai juste à accélérer à fond et d'attendre de voir ce qui se passe. Allez, on est parti pour l'instant en mode drive. Let's go ! On arrive à 90 km et 100 km en troisième. Maintenant, je ralentis. Alors sur cette machine, on a un CBS, c'est-à-dire un freinage combiné. Quand on freine de l'arrière, ça freine aussi un peu de l'avant. On va retenter ça juste après. Je vais utiliser maintenant cet espace afin de faire demi-tour. Vous voyez que du haut de mon mètre 70, je touche des deux côtés, mais je n'ai pas les deux pieds complètement à plat. Je signale bien sûr mon intention de faire demi-tour. Je braque à fond. L'angle a l'air assez standard. Je ne suis pas obligé de me pencher beaucoup pour maintenir mes mains sur le guidon. C'est assez banal, dirons-nous. Je maintiens un tout petit filet de gaz. Et est-ce que je vais réussir à faire demi-tour ? Eh bien, oui. Vous voyez que c'est plutôt bon en termes d'angle de braquage. Je passe maintenant en mode sport. On voit que ça l'affiche sur le compteur. Et je retente l'accélération. Allez, let's go ! Les vitesses passent un peu plus haut dans les tours. Et j'arrive à 100 en troisième également. Maintenant, je freine. Le frein arrière, comme je vous l'ai dit, est plutôt bon parce qu'il est couplé avec l'avant. Le frein avant, par contre, est un peu plus mollasson, dirons-nous. Et surtout, le problème, c'est que le levier de frein avant n'est pas réglable en écartement. C'est assez rare de voir une machine qui a presque un frein arrière de meilleure qualité que le frein avant. Je vais continuer en mode sport. On voit que les vitesses passent quand même un peu plus tard. Et il y a moins d'à-coups, il y a moins de vibrations. C'est plus agréable, très clairement. Et le propriétaire me disait que lui, il restait en mode sport quasiment en permanence. Ça ne change pas grand-chose sur la consommation. Allez, un petit rond-point. Cette machine est vraiment hyper facile à prendre en main. Elle est instinctive. Elle se balance toute seule, malgré son poids et son gabarit. Les pneus sur cette machine ne sont pas énormes. C'est du 17 pouces. On est en 120 à l'avant et 160 à l'arrière. Au niveau des commodos, si vous connaissez les autres motos, bien sûr, équipées de la boîte DCT, ça ne va pas vous surprendre. C'est la même chose. Pour les autres, on a sur le côté droit le coupe-circuit démarreur. On a également de quoi passer du mode neutre, drive et sport, ce que je vous ai déjà montré précédemment. On a également une gâchette à droite qui permet de passer en mode automatique ou mode manuel. Le mode manuel vous oblige à passer vous-même vos rapports. Mais ça reste quand même automatisé d'une certaine façon, car si vous ralentissez trop en oubliant de redescendre vos vitesses, la boîte va s'en charger elle-même. Elle ne va pas vous laisser caler. Sur le côté gauche, on a bien sûr tout ce qui est éclairage, les feux de détresse, le klaxon et vous avez les fameuses gâchettes plus et moins afin de forcer le passage des vitesses. Au niveau du compteur, c'est assez basique et c'est exactement le même que sur sa soeur la version S. On a un compte tour, la vitesse, le rapport engagé, le mode sélectionné sur la boîte de vitesse. On a également une jauge de carburant, une horloge et puis c'est à peu près tout. Le reste c'est les tripes et le kilométrage de la machine. C'est assez dommage que sur cette moto qui se voulait vraiment économique, qu'il n'y ait pas à l'époque eu un voyant qui vous indique la consommation en instantané et aussi la consommation moyenne. Ça aurait été encore meilleur pour savoir quelle est la meilleure façon pour économiser du carburant. Là, par exemple, si je veux ralentir, le frein arrière, qui est donc un freinage combiné, je le rappelle, est vraiment efficace. On sent bien qu'il y a un petit transfert de masse vers l'avant. Donc même en appuyant très peu sur l'arrière, c'est suffisant. Et c'est peut-être même parfois un problème parce que quand on a pris l'habitude d'utiliser que le frein arrière, dans certaines situations, on se surprend à oublier d'utiliser le frein avant. Donc il ne faut pas l'oublier et je dirais qu'au-delà des 30-40 km heure, il faut vraiment freiner avec les deux. De nouveau, un petit virage. Ça se penche vraiment facilement. Très très facile à prendre en main. Ça se demandait même si elle n'est pas plus facile que la CB500X. La sonorité de l'échappement n'est pas trop mal avec ce petit Akrapovic. C'est de toute façon infiniment meilleur que la sonorité d'origine, qui est quasi inaudible en fait. Ce n'est pas que la sonorité d'origine est mauvaise, c'est qu'elle est tellement étouffée qu'on ne l'entend pas. Allez, je suis en côte. J'accélère un peu. Les reprises sont satisfaisantes. C'est loin d'être fou, mais c'est efficace. De toute façon, cette moto a clairement été conçue pour ça. Ce qui est surprenant en fait, venant d'une machine de ce gabarit, c'est que lorsque vous voulez vraiment relancer un peu fort, on se retrouve très rapidement à accélérer à fond. Et c'est un peu déstabilisant. Surtout qu'esthétiquement, actuellement avec les valises, les top case, on a l'impression que c'est quand même une grosse machine. Elle est valorisante. Elle fait un peu, on va dire, un chaînon intermédiaire au niveau du style entre la CB500X et la VFR800X. Alors, j'arrive sur un petit dodan que je vais bien sûr prendre à 30 km heure. Suspensions sont un peu molles. A l'avant, c'est une fourche classique. Elle n'est pas réglable. Et à l'arrière, on a un amortisseur. Et je n'ai pas vu de réglage non plus. J'ai peut-être mal regardé. On sent bien que ce n'est pas conçu pour le sport, une fois de plus. Il ne faut pas espérer prendre les dodanes à plus de 30. Sinon, ça va vous tasser et ça sera désagréable. Allez, petite succession de virages. Je suis en mode sport. J'accélère un petit peu. Alors, un truc qui peut être surprenant, c'est que, vu qu'on est avec une boîte automatisée, parfois, la boîte n'hésitera pas à vous changer de rapport en plein virage. Je dirais que si vous voulez vraiment avoir une maîtrise totale de la boîte de vitesse en mode un peu arsouille, même si ce n'est pas du tout pour ça que la machine a été construite, vous êtes peut-être mieux dans cette situation d'utiliser le mode manuel et de forcer le passage des vitesses avec les gâchettes. Mais franchement, quand on reste avec une conduite, on va dire, classique, coulée, la plupart du temps, la boîte change les rapports pile au bon moment. On ne se sent pas frustré. Du moins, on n'est pas frustré lorsqu'on est en mode sport. En mode normal, il est vrai que parfois, on se demande où sont passés les chevaux. Alors là, je me suis mis en mode manuel. Je suis en première. Je vais sortir de ce rond-point. Et j'accélère à fond. Vous voyez, rupture à 6 000. Et si on ne change pas les rapports en mode manuel, eh bien, ça ne se fait pas tout seul. Contrairement, par contre, à la redescente des vitesses, qui, elle, se fera toute seule, même si vous êtes en mode manuel. Et franchement, en fait, le rupteur arrive tellement vite qu'il y a très peu de situations où je me dis que le mode manuel est plus efficace que le mode automatique. D'ailleurs, je vais tout de suite m'en remettre en mode auto. Pour moi, l'intérêt de cette machine, c'est justement d'avoir cette boîte DCT. Et je réaccélère. Et franchement, ce qui me surprend le plus, c'est la maniabilité. Parce que la moto est très vive. Elle incite à rouler un peu de manière, je vais dire, sport. Mais le moteur, lui, n'est absolument pas en adéquation avec ce comportement routier. Parfois, le passage des rapports est quand même très audible. Aujourd'hui, sur cette machine, on a l'échappement qui couvre un peu le bruit de la boîte de vitesse. Mais je me rappelle très bien que lorsque j'avais testé la version S en échappement d'origine, on entend tout le temps la boîte lorsqu'elle change les rapports. On va faire un petit passage sur l'autoroute. J'accélère à fond. Vous voyez que ça m'a redescendu d'une vitesse afin que je m'insère facilement. Aucune difficulté. Le moteur a quand même largement la puissance. Au niveau de la protection, il n'y a rien à dire. La configuration actuelle est vraiment bonne. Et j'ai aussi très peu d'air qui arrive au niveau de mes jambes. Alors, je vais faire un test de relance. Là, je suis actuellement à 115 en 6ème. Allez, j'accélère et je dépasse. J'accélère à fond. On voit que ça m'a tout de suite remis en 5. Et ça prend pas mal de vitesse. Donc, vous pouvez faire un dépassement sans souci avec cette machine. La puissance n'est pas vraiment limitante. Je pense que ce sera plus un problème si vous êtes chargé et si vous désirez rouler à des vitesses largement au-delà des limites. Actuellement, je suis en mode manuel. Je vais essayer de rester en 6ème. Je suis à 120. Je refais un test d'accélération. J'accélère. Et là, on voit qu'il a un peu plus de mal. On comprend que la boîte est décidée de me remettre en 5ème. En 6, c'était un peu limite. Dans certaines plages d'utilisation, on a parfois l'impression d'être un peu en roue libre. Cette boîte de vitesse... Il y a des fois, on ne sait pas trop ce qu'il y a fait. Mais ce n'est jamais suffisamment déstabilisant pour vous mettre en danger. Au niveau de l'éclairage sur cette moto, bien sûr, tout est encore à ampoule avec des éclairages assez imposants, assez gros. Les clignotants sont d'ailleurs, je trouve, au niveau du style, un peu disproportionnés. Et au niveau esthétique, ce qui est vraiment bizarre, c'est les formes qu'ils ont décidé de mettre sur l'optique à l'avant ainsi qu'à l'arrière. C'est très en rondeur. Cette moto, de toute façon, on sent bien qu'elle n'a pas été conçue pour être une reine de beauté. Alors, je me suis remis en mode drive. Et tout de suite, on le sent, le moteur, il vibre plus. Il est tout le temps à la limite du sous-régime. C'est vraiment beaucoup moins agréable que le mode S. D'ailleurs, je repasse en mode S. J'ai aussi l'impression que le passage des vitesses est peut-être un peu moins brutal ou du moins un peu moins audible lorsqu'on est en mode S. Là, c'est peut-être aussi le fait d'être plus haut dans les tours qui me donne cette impression. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour pour tous les aspects dynamiques de cette NC700X DCT. Maintenant, cette moto, comme je vous le disais, elle a été conçue pour être un peu utilitaire comme un scooter. Donc je rappelle que d'origine, vous avez un énorme espace de rangement à la place du réservoir. Donc ça, c'est vraiment une des particularités les plus importantes de cette machine. Je vous l'ai déjà dit, le réservoir est lui placé à l'arrière. La consommation est ridiculement faible. C'est la machine qui est conçue pour rouler, 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 rouler. D'ailleurs, cette moto a aujourd'hui pratiquement 70 000 km ou peut-être même un peu plus. Voilà, elle a 68 200. Donc on voit que c'est fiable et on a déjà vu ce genre de machine dépasser largement les 100 000 km sans aucun problème grave en faisant juste l'entretien de base et pas de problème non plus sur la boîte DCT. Donc on peut voir qu'une fois de plus chez Honda, le maître mot, c'était économie et fiabilité. L'avantage de cette version X par rapport à sa sœur, la S, qui est un roadster, c'est qu'on peut plus facilement l'équiper, vous le voyez, avec la bagagerie. Sur la version S, ça ferait bizarre d'avoir autant de bagages au niveau du style, ça s'intégrerait beaucoup moins. Et cette position un peu plus droite et mieux protégée fait que cette version X est encore meilleure pour un usage au quotidien. Donc cette moto a été distribuée en France entre 2011 et 2014, si je me souviens bien. Et actuellement, elle n'est plus distribuée, elle a été remplacée par la NC750X, toujours avec la boîte DCT. Cette moto était vendue à l'époque un peu moins de 8 000 euros et on l'a trouvée même en promo, je dirais, entre 7 000 et 7 500. pour une version DCT. Maintenant, si vous voulez, son équivalent neuf, la 750, eh bien, c'est 9 400 euros, donc bien plus cher. C'est assez bizarre, cette augmentation du prix, surtout qu'à l'époque, lorsque Honda a sorti cette gamme de NC700, c'était réellement des motos qui se voulaient peu coûteuses, entrées de gamme et utilitaires. Maintenant, on va dire qu'elles se sont un peu embourgeoisées. A l'époque, cette NC700X était distribuée aussi bien en boîte mécanique qu'en boîte à double embrayage. Cette version à double embrayage est bien sûr plus chère d'occasion, d'environ 1 000 à 1 500 euros de plus. Actuellement, un modèle comme celui-ci, en bon état, ça vaut dans les 4 000, 4 500 euros. Après, tout dépend bien sûr de l'équipement, du kilométrage, mais je vous l'ai dit, le kilométrage n'est pas forcément un problème vu que c'est ultra fiable. J'espère avoir fait le tour des caractéristiques de cette NC700X DCT A2 de 2013. Si vous avez des questions concernant cette machine, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez cette moto ou si vous l'avez possédée, que ce soit la version S ou la version X, dites-nous vos retours d'expérience. Est-ce que vous avez eu des problèmes ? Est-ce qu'il y a des accessoires qui vous semblent vraiment indispensables sur cette machine ? Ce sera bon d'avoir votre retour d'expérience parce que cette machine n'a pas forcément été extrêmement populaire en France. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici pour me prêter cette machine. C'était super sympa de sa part. Et ça me permet de vous rappeler également que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous disposez d'un véhicule, que ce soit moto ou voiture, et que vous aimeriez me voir en faire le test sur ma chaîne, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que je me situe en Normandie, dans la région de Rouen. Merci à ceux qui me contacteront. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis, j'espère que vous allez vous abonner vu que je fais ce genre de vidéos très régulièrement. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, V à tous ! Franchement, c'est vraiment la moto parfaite pour celui qui veut rouler énormément. Il n'y a pas à se prendre la tête avec la boîte de vitesse. La machine est super équilibrée, super fiable, elle ne consomme que dalle. On peut bien sûr prendre un passager sans aucune difficulté. Elle est d'une manœuvrabilité, c'est déconcertant. On a l'impression d'être sur une grosse 125 parfois. C'est peut-être la moto la plus pragmatique que j'ai pu tester.